Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette... Alors, cette nouvelle série, bon, j'essaye un truc, on va voir, c'est Fiammo raconte des histoires à sa fille, puisque ma fille est actuellement derrière la caméra et elle filme actuellement des histoires, alors c'est elle qui a choisi l'histoire et je vais lui raconter. On a d'abord lu l'histoire ensemble et puis après je me suis dit que j'allais lui raconter par rapport à ce dont je me souviens. Et là, aujourd'hui, ma fille a choisi l'histoire de réponse ! Donc, on va faire la vraie histoire de réponse, en tout cas celle proposée par les frères Grimm. Il y a plusieurs variantes, mais la plus connue, c'est celle proposée par les frères Grimm. Et on va voir ce que ça donne, hein ? C'est l'histoire d'une dame qui est très amoureuse de son mari, ils sont mariés, etc., mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Alors, le temps passe, le temps passe, le temps passe, et puis un beau jour, par miracle, elle réussit à tomber enceinte. Son ventre s'arrondit et puis elle aime bien regarder par la fenêtre de chez elle, de son château, qui donne sur un jardin. Alors, pas le jardin du château, mais le jardin de la magicienne. La magicienne, donc, est la voisine de ce couple. Et en regardant ça, elle voit qu'il y a de magnifiques réponses. Les réponses, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des espèces de fleurs. Elle voit de magnifiques réponses, et puis, elle a très envie de manger des réponses. Et elle finit par dire à son mari, « S'il te plaît, tu ne pourrais pas me ramener des réponses, là, qu'il y a dans le jardin ? J'en ai tellement envie, je crois que si je ne peux pas en manger, j'en mourrai. » Alors, bien sûr, lui, il aime beaucoup sa femme, donc lui, il va dans le jardin de la magicienne, il cueille en douce des réponses, et il la porte à sa femme. Alors, sa femme l'a fait en salade, elle l'assaisonne, elle le mange, elle trouve ça vraiment délicieux, 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 elle est très très contente. Mais elle en veut encore. Le lendemain, elle demande à son mari s'il peut encore aller lui en chercher. Le mari dit, « Ok, si tu veux. » Il se rend là-bas, mais c'est alors qu'il tombe nez à nez avec la magicienne. « Que venez-vous faire ici ? » « Ah, je suis désolé, c'est ma femme qui est enceinte, elle voulait absolument des réponses, et je me suis dit que je n'allais pas lui refuser. Je suis vraiment désolé, je sais que j'aurais dû vous demander la permission, mais... » « Votre femme est enceinte ? » Intéressant. « Ok, j'accepte de ne pas vous changer en pierre, mais à une condition. C'est que, quand l'enfant naîtra, vous me le rameniez et vous me le donniez. » Alors là, le père, il dit, « Non, c'est pas possible, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. » Mais en même temps, il a très peur que sa femme meure, parce qu'elle est quand même un petit peu malade, quoi. Elle a très peur que sa femme meure, et... de désespoir, surtout qu'il n'a pas non plus envie d'être changé en pierre, accessoirement, il dit, « D'accord. » La femme finit par accoucher, et là, effectivement, la magicienne arrive, et elle demande l'enfant, et donc on lui donne l'enfant. 12 années passent. Un beau jour, la magicienne, elle décide de enfermer Réponse dans une tour. C'est ma fille qui a dessiné. Donc, dans une tour, pour pas qu'elle puisse rentrer en contact avec qui que ce soit, avec les hommes ou avec les femmes, mais bon, bref, qu'elle reste isolée, qu'elle n'est de contact qu'avec la magicienne. Et puis, en même temps, ce qu'elle fait, c'est qu'elle n'a jamais coupé les cheveux de Réponse. Donc, Réponse a les cheveux... Très, 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 très long. Comme elle l'a informé en haut d'une tour, où on ne peut pas y accéder, il n'y a pas de porte pour rentrer dans la tour, il n'y a pas d'escalier, etc. La seule manière d'accéder à cette tour, c'est que Réponse, elle mette ses cheveux sur une poulie, qu'elle laisse tomber ses cheveux, et à ce moment-là, la dame, elle peut grimper avec les cheveux. Elle va voir Réponse, elle lui crie Réponse, Réponse, lance ta chevelure, que je puisse monter ! Et, à chaque fois, voilà, elle monte. Le temps passe, les années passent, Réponse est plus âgée, ça devient une jeune femme. Et puis, il y avait un prince qui se promenait dans le coin, qui marchait, et puis, d'un seul coup, il entend une chanson, une très, très belle chanson. Je brasse, je brasse, je brasse ma chevelure dans cette prison où j'ai grandi. Alors, il trouve cette musique absolument formidable, absolument merveilleuse, bon, il a les goûts qu'il a, et il décide de se rendre à cette tour. Il fait le tour de la tour, mais il voit qu'il n'y a pas moyen de monter. Il se dit, mais comment c'est possible, ça ? Alors, il rentre chez lui un petit peu dépité. Et puis, la nuit, il pense à cette voix et il a envie de savoir à qui appartient cette voix qu'il trouve si magnifique. Le lendemain, il se rend. Et tous les jours, il se rend au pied de la tour pour entendre cette jeune femme chanter. Et puis, à un moment, il voit la magicienne qui arrive. Et il se dit, mais comment est-ce qu'elle va faire pour monter ? La magicienne, là, elle dit, Réponse, réponse, que je puisse monter. Et là, il voit la chevelure qui descend, la dame qui s'accroche à la chevelure et la chevelure qui remonte la dame. Là, il se dit, mais bien sûr, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Quand la magicienne est partie, le prince arrive, il fait sa voix la plus féminine. Réponse, réponse, laisse la chevelure que je puisse monter. Oui, il fait ce qu'il peut. Et effectivement, ça marche, il y a la chevelure qui tombe, il s'accroche à la chevelure et hop, il aide un petit peu aussi réponse à le hisser puisqu'il pousse avec ses jambes et il arrive tout en haut. sa réponse, elle voit l'homme, elle fait Donc, elle est vraiment affolée mais il réussit à la calmer. Elle lui dit, du calme, du calme, je ne vous fais pas de mal, c'est juste que voilà, j'entendais votre chanson, votre voix et j'ai été absolument fasciné par votre voix et voilà, je voulais vous connaître. Bon, elle se radoucit et il se trouve que du coup, tous les jours, il lui rend visite et ils passent du temps ensemble, ils s'entendent super bien, ils sont vraiment très très amoureux l'un de l'autre et il lui dit, écoute, réponse, j'ai envie de t'épouser donc je vais te faire sortir de là. Mais comment faire ? Et elle lui dit, écoute, c'est très simple, tous les jours, tu vas me ramener un petit tissu en soie comme ça et puis après, je vais les attacher les uns aux autres pour pouvoir faire une grande corde. Excellente idée ! Et donc, tous les jours, il revient, il ramène un petit morceau de soie, il passe encore beaucoup de temps ensemble, beaucoup de temps ensemble, beaucoup de temps ensemble. Malheureusement, le secret allait finir par être découvert. Un beau jour, que réponse, y sait, la magicienne, elle finit par dire Oh là là, maman ! Oui, elle l'appelle maman, c'est un peu sa maman adoptive en fait. Oh, t'es beaucoup plus lourde que le prince qui lui, il m'aide au moins à monter. Comment ça le prince ? Euh, non, non, je voulais pas dire ça, je voulais pas dire ça. Tu l'as fait venir ici quelqu'un sans me demander l'autorisation ? Tu l'as fait monter comme ça alors qu'il fallait que tu restes toute seule ? Je t'avais dit qu'il fallait que tu restes toute seule, qu'il fallait que tu ne vois personne et tu as osé le faire venir. Puisque c'est comme ça, tu vas voir ce qui va se passer. Et là, la magicienne, elle prend des ciseaux, clic 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 clic, et elle coupe les cheveux de Réponse. Puis elle attrape Réponse et elle l'emmène. Dans un désert, elle la jette au milieu du désert. Il se trouve que Réponse était enceinte. Bon, mais ça, la magicienne ne le savait pas, mais Réponse était enceinte et bon, elle finira par accoucher de deux jumeaux là, dans ce désert. Le lendemain que la magicienne ait découvert que Réponse faisait venir le prince, le prince retourne à la tour et il dit Réponse, Réponse, lance-moi ta chevelure que je puisse monter. Et ce que fait la magicienne, et bien c'est simple, elle attrape les cheveux qu'elle avait coupés et elle en fait une corde et elle hisse le prince. Là, le prince, il arrive, coucou, c'est moi ! Et il tombe nez à nez avec la magicienne et il sent qu'il va passer un sale quart d'heure. Alors là, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comme ça, un moment de folie. Il se jette de la tour, exactement. Alors là, il tombe, heureusement, il ne meurt pas, simplement, il devient complètement aveugle. Oui, voilà, il devient aveugle. Alors les années passent. Réponse élève ses enfants comme elle peut, là, dans le désert, en n'ayant pas beaucoup à manger, mais elle réussit quand même à survivre. Le prince, lui, il erre comme ça, dans tout le pays. Il n'est même pas rentré chez lui, à partir du moment où il a appris que Réponse était partie, lui, tout ce qu'il voulait, c'était retrouver Réponse, c'était la revoir. Donc il erre, il marche partout, comme ça, à l'aveugle, puisqu'il est aveugle, et il marche partout. Il se nourrit de baies, il devient très maigre, etc. Et puis, un beau jour, après des années, il finit par arriver là où était Réponse. Réponse sort, elle le voit, et elle se jette à son cou, elle se jette à son cou, elle le dit, enfin, enfin, je t'ai retrouvé, mon amour, enfin, je t'ai retrouvé. Elle se met à pleurer, elle se met à pleurer, à pleurer, tellement elle est joyeuse, tellement elle est contente de retrouver son amoureux, et aussi, elle est un peu, elle prouve un peu de pitié pour lui, elle voit dans quel état il est, tout maigre, tout rachitique, aveugle, hirsute, puisqu'il ne s'est pas coupé les cheveux, il ne s'est pas rasé la barbe pendant des années, mais pourtant, elle le reconnaît, et elle l'aime quand même, et elle le trouve toujours très 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 beau. Et vous savez ce que font les larmes ? Eh bien, les larmes, elles tombent au niveau des yeux du prince, et elles le guérissent. Le prince redevient voyant. Lui qui était aveugle, eh bien, il est complètement guéri. Alors bien sûr, il l'emmène, il l'emmène sa femme, enfin, sa femme, il n'était pas mari avec elle, mais enfin, il l'emmène quand même, et il emmène ses enfants, bien sûr, et ils vont au château, ils se marièrent, et alors, l'histoire nous dit parfois qu'ils ont eu beaucoup d'enfants, parfois qu'ils n'ont eu que ces deux enfants, et peu importe, l'essentiel c'est qu'ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Et voilà, c'est fini. Merci à tous et à toutes, merci à ma fille, qui m'a beaucoup aidé, et bon, si ça vous intéresse, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vais en faire d'autres, je pense, j'espère, si ma fille veut bien, d'autres épisodes de viens-moi raconter des histoires à sa fille, donc voilà, un truc qui s'adresse plutôt aux jeunes enfants, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et puis à vous abonner, puis nous, on se retrouve très prochainement, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501